...en Berne, à l'usine EDF du Havre. La semaine dernière, un salarié a mis fin à séjour à son domicile. Il travaillait à la centrale à charbon depuis 2009 et à EDF depuis bien plus longtemps. Depuis, les unités sont à l'arrêt et le personnel sous le choc et en colère. Car leur collègue était bien connu. Élu au comité d'entreprise, il dénonçait encore en février dernier les conditions de travail devenues intenables dans le service de manutention où il exerçait. Sa phrase m'avait toujours dans mon esprit. Il a dit que j'ai passé un week-end de merde, y compris dans la manutention, une semaine de merde. Et là, je suis fatigué et désespéré, j'en peux plus. Il est parti en pleurs en quittant le CE. Ce suicide fait suite à un mois de conflit très dur dans le service de manutention chargé d'approvisionner la centrale en charbon. Un secteur où le personnel a diminué de moitié en quelques années, les équipes passant de 6 à 3 personnes pour des installations inchangées. Ils pouvaient passer jusqu'à 6, 7, 8 week-ends sur 10 dans l'entreprise, à se remplacer permanent. C'était devenu très dur, très difficile pour eux. Et c'est pour ça qu'ils sont partis sur un conflit. C'était vraiment pour des conditions de travail qu'ils n'en pouvaient plus, qu'ils ne supportaient plus. Pendant cette grève, d'une durée inédite à la centrale, les propositions de la direction sont vécues comme des provocations par les salariés. La tension monte jusqu'à déclencher un droit d'alerte du CHSCT. Pour les représentants du personnel, difficile de ne pas voir un lien avec le geste définitif de leurs collègues. On sait très bien que pour en arriver à un geste aussi grave, il faut être mal cesse-soi, mal au boulot. Il y a forcément les deux, mais il est évident que les conditions de travail de la centrale ont une part de responsabilité par rapport à un tel geste. Sollicité, la direction n'a pas souhaité s'exprimer. Elle indique avoir mis en place une cellule psychologique. L'activité de l'usine ne reprendra pas avant mardi prochain, jour des obsèques de l'agent.